Je suis heureux et fier que nous puissions nous unir tous ensemble, au-delà de toutes les questions de formation politique, pour parler d'une même voix, pour adresser un message unique, pour dire que par simple courrier, en date du 23 octobre 2014, RFF a décidé unilatéralement d'arrêter les travaux lancés visant à augmenter la capacité de la ligne ferroviaire Grasse-Cannes-Vintimis. Ces travaux inscrits au contrat de plan État-Région 2007-2013 ont déjà été reportés à deux reprises. Aucun élu, aucun usager ne peut accepter cette situation et ce gaspillage d'argent public. 80 000 voitures entre Cannes et Grasse chaque jour, ça doit parler un petit peu, ça doit parler à RFF, ça doit parler à la SNCF. Nous vivons aujourd'hui une situation qui est inacceptable, inacceptable tant sur la forme que sur le fond. Commencer les travaux et 15 jours après les arrêter monte l'inconsistance dans la façon dont on procède aujourd'hui au sein du système ferroviaire. L'enjeu, c'est celui de la logistique urbaine, c'est celui des déplacements, des transports, c'est celui de l'aménagement du territoire, c'est celui de l'optimisation de l'argent du contribuable et des usagers de la SNCF. Avec 5 millions d'euros de surcoût en admettant que les travaux soient bien réalisés, ne croyez-vous pas que l'on aurait pu trouver les femmes et les hommes nécessaires à la surveillance du chantier et la justification de ce report ? Moi, ma colère s'adresse à l'égard du gouvernement, à l'égard de ceux qui sont aujourd'hui les responsables de cette situation, puisque RFF comme la SNCF sont aujourd'hui des entreprises d'État à 100% public et donc il y a une tutelle et donc il y a une commande politique. Et c'est à cette commande politique aujourd'hui que je veux m'adresser pour que nous exprimions aujourd'hui au nom des élus des Alpes-Maritimes notre exaspération devant ce mépris qui nous est adressé par ceux qui aujourd'hui sont censés diriger notre pays. Je salue vraiment aujourd'hui avec beaucoup de plaisir le front uni que nous représentons ici, des élus, vous êtes tous là et je crois que c'est un peu ça la force de ce combat que nous allons mener, que nous commençons aujourd'hui parce que nous devons arriver à notre but. Le financement à deux trains sur Cannes-Grâce, il conditionne, on le répète, il conditionne le financement à quatre trains sur la voie principale Cannes-Nice-Ventimille.